Salut à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors on va pas se mentir, très heureux, oui comme toujours, mais allez, on se retrouve un peu sur fond de haine aujourd'hui. Je m'explique, j'ai perdu la sauvegarde Williams de manière totalement stupide, à savoir que j'ai sauvegardé après le Grand Prix du Brésil, donc de la saison 3, où on avait réussi à valider le championnat des pilotes et il manquait une dizaine de points pour le constructeur, qu'on allait vivre ensemble à Abu Dhabi, avec quand même de gros espoirs de conclure. Au final, après le Brésil, je suis sorti, j'ai lancé de partir avec Red Bull, juste pour faire une course ou deux, pour m'amuser un peu, me détendre, et au final, eh bien, aux surprises, quand je suis ressorti, ma sauvegarde Williams a été écrasée par l'embryon de carrière Red Bull, et donc, et donc, voilà, c'est terminé la carrière Williams, terminé la sauvegarde, et du coup, eh bien, un peu de haine, tristesse, parce qu'on avait quand même bien avancé dessus, alors peut-être qu'on était un peu aussi au bout de l'aventure avec la meilleure machine du plateau, etc., etc., et deux titres, mais voilà, donc, on va repartir, parce que j'ai toujours envie de décluser un peu ce F1 Manager 22, mais évidemment, grosse, grosse, grosse déception. On va repartir sur autre chose, la carrière à laquelle j'avais pensé initialement, au final, en sachant que, eh bien, je ne souhaite pas partir sur un top team ou un team de milieu de tableau. L'avantage, autant voir les points positifs, c'est qu'on va pouvoir profiter pleinement du patch 1.8, qui a introduit une nouvelle gestion de l'IA au niveau de la gestion, donc, de course, au niveau, également, de la gestion du développement, et qui a rééquilibré les pneus. Alors, c'est vrai qu'en partant vraiment de zéro, on aura sûrement une meilleure idée, vraiment, des évolutions qu'en poursuivant avec une équipe qui était déjà devenue la meilleure du plateau. En tous les cas, on va un petit peu se mouiller, et l'équipe qui, pour moi, était en fond de grille tout le temps, depuis le début de la carrière Williams, eh bien, c'est Aston Martin. Alors, initialement, j'avais un peu rejeté l'idée parce que je ne voulais pas refaire Aston, puisque j'avais déjà fait Aston sur Motorsport Manager il y a quelques mois, voire années. Mais, au final, quand je regarde un peu les forces en présence, Williams, déjà fait, Alfa Romeo à Valtteri Bottas, et une très, très bonne voiture au moment de commencer. La quatrième est Bottas, qui a 87, donc, vraiment, un socle dès la première année pour faire des podiums, etc., moyen. Et puis, avec As, c'est un petit peu la même chose, finalement, à un niveau moindre, puisqu'on a quand même la septième machine du plateau, et un Magnussen qui est tout le temps dans le top 8, on va dire, quand on prend avec une autre équipe. Donc, je vais, eh bien, me diriger, finalement, vers Aston Martin, qui n'est pas une équipe que je kiffe. Alors, j'adore, vous le savez, Sébastien Vettel. Du coup, point positif également, Vettel aura son hommage, sa tournée d'adieu sur la chaîne. Bon, ça, ça me fait très plaisir. Mais c'est vrai que je ne suis pas un fan de l'équipe Aston Martin, telle qu'elle est actuellement, avec Lauren Stroll aux commandes, Len Stroll dans le deuxième baquet. Alors, ça, je ne vous garantis pas que ça va durer, parce que les plaisanteries les meilleures sont les plus courtes, ou l'inverse, comme vous voulez, mais en tous les cas, le principe est le même. Et donc, voilà, on va se retrouver chez Aston, on va essayer quand même de faire les choses bien, et de rendre à cette machine et à Séb, eh bien, l'occasion de faire de bons résultats. Donc, le nom de l'équipe, eh bien, c'est Aston Martin, Formula One Team, donc, dont le sponsor titre est Cognizant, comme vous le voyez. Au niveau de la classification d'écurie, on est à 2,5, donc ça veut dire qu'on sera un poil plus attractif que Williams. Alpha et As sont derrière. Au niveau des objectifs pour la saison, on part pour la 8e place, ce qui me paraît raisonnable. L'objectif à long terme, alors, à voir si c'est une, deux, trois saisons, ce sera donc prétendant au point. Le solde de départ est élevé, ça veut dire qu'on aura de l'argent pour faire les premiers changements, pour impulser les premiers changements. Les perfs, eh bien, on a la 9e machine sur les disques que compose le plateau, eh bien, seul la Williams, dans mon souvenir, est pire. Voilà, c'est ça. Au niveau des performances du duo de pilotes, il sera composé, on va y revenir, par Sébastien Vettel, l'allemand, et Lennstroll, le canadien. Eh bien, les performances du personnel, on est les pires du plateau, mais on a de l'argent. Ça veut dire qu'on pourra assez vite, si tenté qu'on soit un peu attractif, eh bien, faire quelque chose. On a le 5e siège sur 10. C'est la principale raison pour laquelle j'ai voulu aller chez Aston aussi, parce que ça fera une carrière différente de chez Williams, où, en gros, pour progresser, il fallait tout mettre sur le siège et basta. Donc, ce sera un petit peu différent comme contexte, comme faiblesse également, et on va donc pouvoir voir, eh bien, ce que l'on peut faire. Les employés, on va y revenir, comme avec Williams, une fois entré dans la carrière, et ensuite, eh bien, pour la biographie, on va voir ça tout de suite. Le constructeur emblématique Aston Martin a un passé conséquent dans le sport automobile, mais moins en Formule 1, et c'est vrai. Le constructeur basé à Silverstone a couru quelquefois en Formule 1 en 1950, mais ne s'y est consacré à plein temps qu'en 2021. Alors, c'est relatif, hein. C'est le rachat par Lennstroll de l'écurie, qui était à l'époque Force India, qui est devenu ensuite, donc, Racing Point, et ensuite, en rachetant Aston Martin dans une autre transaction, eh bien, Lennstroll a choisi de nommer l'équipe Racing Point, eh bien, de la nommer Aston Martin, avec, eh bien, l'ensemble de la... Comment dirais-je ? De la hype du prestige que cela peut accorder à l'équipe, qui est l'ancienne équipe Jordan, qui a été créée en 91 par Eddie Jordan, et donc, c'est cette équipe qui a vu débuter Michael Schumacher, c'est les fameuses Jordan 191 pour les puristes, avec, au couleur de 7-up, très verte, etc. Donc, c'est un petit peu... Le retour au vert est un petit peu... Même si ce n'est pas exactement le même vert, un retour aux sources aussi, pour cette équipe, que j'adorais quand elle était Jordan, avec des machines emblématiques, des pilotes emblématiques. Il y a eu, donc, Michael Schumacher en 91, Rubens Barrichello y est passé, je crois, en 92 ou 93, avec... Il y avait le moteur Yamaha à l'époque, c'était une catastrophe totale, d'ailleurs. Et puis, ensuite, il y a eu l'époque Benson & Edge, donc, qui étaient les... Edges, qui étaient les machines, donc, jaunes et noires. Il y a eu Demon Hill, il y a eu Heinz Ralf-Rentzen, Ralf Schumacher, etc., etc. Physikella également est passée par cette équipe à la fin des années 90. Et donc, voilà, c'est ensuite cette équipe qui est devenue Midland, Spiker, etc., jusqu'à Force India, pour aboutir. Donc, à Aston Martin, l'écurie apporte son énergie et une vision neuve au sport. Et avec le quadruple champion du monde, Sébastien Vettel, au volant pour 2022, Aston Martin est définitivement digne d'intérêt. Donc, première participation, 1959, donc ça, encore une fois, c'est la marque. L'équipe en elle-même, basée à Silverstone, c'est 91. Fin du championnat des constructeurs 2021, 7e, c'est... C'est... Non, c'est Vettel qui avait terminé 7e en... Non, c'est pas Vettel, je vous dis n'importe quoi. Vettel avait terminé 12e, c'est en dessous. Et 7e, c'est le classement 2021 aux constructeurs de l'équipe. Je m'y retrouve. Victoire en championnat des constructeurs, 0. Victoire chez les pilotes, 0. Là, encore une fois, alors c'est la réalité. Mais si on prend vraiment les stats de l'équipe Jordan, il y a quand même eu quelques victoires, etc. Alors, non pas en championnat, mais des victoires en Grand Prix. Allez, on est bon, on est parti. Alors bon, je ne sais pas, dans tous les cas, on est parti. On désactive le guide pour éviter d'avoir des pop-ups de partout. Et on va gentiment décliner notre identité qui n'a pas changé, vous le savez. Et donc, continuer. Nouvelle carrière, let's go. Et nous voilà donc à Silverstone, d'ici quelques secondes, dans les locaux de l'équipe Aston Martin. Et c'est là qu'on va regarder un petit peu ce qu'il en est au niveau de tout. Tout simplement, le calendrier n'a pas changé. On aura toujours les 22 courses de la saison 2022 qui commencera donc à Bahreïn. On vivra le Grand Prix de Bahreïn ensemble pour avoir un vrai point de départ. Abu Dhabi sera la course de conclusion. On ne reprend pas les infos sur le circuit, etc., etc. Ce que vous entendez éventuellement derrière moi, c'est la pluie. Je suis dans des combles, donc forcément. On aura donc position qualif. On ne va, on n'avait pas changé grand-chose tout de suite parce que je pense que même les Q2 en arrivant, ce n'est pas si simple. Objectif donc faible. Aperçu des pilotes, on va y revenir. Quoi que non, on va faire ça maintenant. Les pilotes, donc dans la première machine, eh bien Sébastien Wettel, donc l'Allemand champion quadruple, champion du monde des pilotes en 2010, 2011, 2012 et 2013. C'était sur Red Bull. Et accessoirement, le pilote vers qui vont mes sentiments en cette saison 2022. Et depuis, ma foi, depuis le retrait de Michael Schumacher qui était en 2012, eh bien c'est Wettel qui était pour moi le successeur. Alors, évidemment, depuis Mercedes et Lewis Hamilton ont éclaté le championnat. Wettel a beaucoup souffert chez Ferrari avec les fameuses saisons 2017-2018 où il a sa propre responsabilité dans la perte des titres. Mais aussi l'année suivante, en 2019, où c'était très très compliqué face à Leclerc, puis 2020, avec beaucoup malheureusement d'erreurs en course. Pour autant, c'est un pilote pour qui j'ai gardé un énorme attachement parce qu'une personnalité déjà hors du commun, pilote, intelligent, sensible, personnellement très classe, très drôle aussi. Et voilà, Wettel n'a pas pour moi la fin de carrière qu'il mériterait. Ce n'est pas le premier, ça ne sera pas le dernier puisqu'on a Ricardo le pauvre qui est en train de prendre une pente qui est à peu près similaire. Il y en a eu d'autres avant également. Quoi qu'il en soit, voilà. En tous les cas, Wettel sera dans la voiture numéro 1. Quel sera son avenir à plus long terme dans l'écurie ? Écoutez, je ne sais pas vraiment. On verra ça. Personnellement, je crois encore beaucoup en ces qualités de pilote. Et puis en 2022, on voit qu'il est quand même capable de faire quelques belles choses dès lors que la machine est au rendez-vous. Je pense à Suzuka notamment. Donc voilà, c'est un pilote, un socle relativement sûr pour une première saison. Après, on verra si on est roleplay et qu'on ne le garde pas puisque IRL, donc, il partira à la retraite en fin de saison. Alors, retraite à des sabbatiques, voilà, on a déjà eu des surprises par le passé. Donc, on verra ça. Quoi qu'il en soit, on a en tous les cas un quadruple dans l'équipe et ce sera naturellement un socle fort appréciable pour l'équipe. Au niveau du contrat, eh bien, il est en fin de contrat à la fin de la saison avec un gros salaire, 14 millions de dollars avec de belles primes, notamment au niveau de... en cas d'arrivée dans les 10 premiers, on est flexible néanmoins au niveau de Vettel puisqu'il arrive en fin de contrat. Donc, à la fin de la saison, le palmarès, quand même, est plus que respectable. On a dit 4 titres, 53 victoires, 122 podiums. Alors, après, les stats, au niveau de la moyenne sur les 5 dernières saisons, sont, d'après moi, un peu plus sans intérêt. dans tous les cas, voilà. On a, en tous les cas, un vrai pilote numéro 1 et tant mieux parce que dans la deuxième machine, eh bien, on a un garçon qui, à mon avis, est un peu moins digne d'intérêt. Alors, Lance Stroll a du talent, notamment sur le mouillé, bien évidemment, mais voilà, il est là surtout, à mon sens, parce que Lauren Stroll, son papa, a acheté l'équipe et personnellement, c'est quand même pas le genre de choses que j'affectionne. Quoi qu'il en soit, ça reste un pilote plutôt pas mauvais. Je vais juste revenir sur Vettel parce qu'on n'a pas vu les caractéristiques aborder celles de Stroll, eh bien, c'est quand même pas mal de regarder celles de Vettel au préalable. En pace, en allure, eh bien, on a 77 en virage pour Sébastien, 74 en freinage, c'est un petit peu faiblard. C'est un petit peu faiblard, ça veut dire qu'il y aura un petit risque quand même d'accrocher, etc. Donc, c'est un peu moche. En réactivité, par contre, c'est ultra, ultra bien 89 et le reste est ultra bien. On a 82 en précision, 85 en contrôle, 94 en souplesse. Donc, ça, c'est pour la partie constance. C'est pour ça que je vous dis que ce sera un pilote sûr quoi qu'il arrive. En compétence de course, eh bien, on a 78 en adaptabilité, 82 en dépassement et 85 en défense. Voilà, on aura quelqu'un qui sera capable, dans le peloton, de faire de belles choses. J'en reviens à l'enstroll où là, eh bien, on est quand même un ton en dessous quasiment partout. En pace, on a 75 en virage, 67 en freinage et 75 en réactivité. Précision au niveau de la constance, donc, on a 84, 85, 7 et 86, ce qui est plutôt pas mal du tout. En compétence de course, c'est un ton en dessous avec 78 en adaptabilité, 82 en dépassement et pareil, en défense, potentiel de développement moyen. Pour Seb, c'est faible, à son âge, c'est logique et par contre, agressivité forte au niveau de la configuration, eh bien, pas de commentaires particuliers. Il profitera des installs comme Seb Vettel, rien à dire et au niveau du contrat, eh bien, lui aussi est en fin de contrat à la fin de l'année, donc ça veut dire qu'on aura éventuellement une saison pour, eh bien, le jauger et prendre une décision définitive. Je ne vous garantis pas de conserver Landstroll très longtemps dans l'équipe. Ça dépendra vraiment des premiers frais qu'on fait et, en gros, de comment est-ce que je m'inscris dans la suite. Je n'ai pas encore assez bien regardé l'équipe pour avoir une idée là-dessus. Je n'ai pas regardé avant de vous... Ouf, le personnel, par contre, c'est bof. Je n'ai pas regardé avant d'entamer la carrière, donc je ne sais pas vraiment. En tous les cas, ce que je note, c'est qu'en directeur technique, nous avons Andrew Green et c'est assez faible. C'est quand même assez faible au niveau de pas mal de choses puisqu'on a 69 en général. 69 en châssis, aileron avant et suspension. On a 67 en aileron arrière, 73 en flanc, c'est le high. Et on a, en fond plat, 68. Ce n'est quand même pas tip-top et si jamais je le réinsère un peu dans la hiérarchie, eh bien, je pense qu'on a le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9. Eh bien, on a le plus mauvais directeur technique du plateau. On va regarder tout de suite ce qu'on peut faire. On va regarder tout de suite ce qu'on peut faire. On est relativement attractif. Et on va probablement regarder ce qui se passe du côté de chez Alpha avec Simone Eresta qui nous avait très très bien réussi chez Williams. Mais ça m'ennuie un peu de faire un copier-coller de l'équipe qu'on avait chez Williams. Donc on va plutôt se peut-être regarder du côté de Matarman. C'est ce qu'on va faire. On verra ça après. Quoi qu'il en soit, on va regarder ensuite donc le responsable aéros, c'est Yann Greig. Pareil, les stats ne sont pas oufissimes. 65 de général, ce n'est pas très beau. Refroidissement 66, Delta DRS 59, déportance grande vitesse 66, moyenne vitesse 64, basse vitesse 67. On a ensuite 65 en réduction de la traînée, gestion débit d'air 66 et sensibilité du débit d'air 63. C'est clairement moins bon que ce que nous avions chez Williams au niveau du contrat. 4 ans de contrat. D'ailleurs, je n'ai pas regardé pour Andrew Green. Un an de contrat pour lui. OK. En ingé course, Chris Cronin. Ce sera l'ingé course de Sébastien Vettel. 81 en gestion de l'équipe des stands. 82 en communication. 78 en retour. Ce n'est pas si mal. C'est dans la norme en tous les cas. Et on aura donc Ben Mitchell pour l'Anstrol. 86 en gestion de l'équipe des stands. 92 en communication. 74 en retour. Alors, le général est meilleur que celui de Cronin. Mais, je préfère le profil de Cronin parce que retour, tout simplement, est bien meilleur. Et c'est sûrement la carac que je regarde le plus au niveau des ingé courses. L'équipe d'ingénierie. Eh bien, nous avons 10 ingénieurs. Je n'ai pas de commentaires particuliers à vous faire là-dessus. Équipe de prospection. 2, c'est largement suffisant. Et équipe des stands. On va passer sur cri avant-arrière. C'est catastrophique. 62 en cri avant-arrière. 63 en changement de pneus. 53 en changement d'aileron. Et 64 en libération voiture. Ce n'est pas top. Ce n'est pas top. Ce n'est pas top. Donc, on a 31 millions de dollars sur le solde. Je pense que la priorité absolue, ça va être d'abord le responsable Aero. On va regarder quelles sont nos ouvertures, nos possibilités et surtout les gens qui seraient prêts à nous rejoindre. Donc, voilà. Tondi chez Ferrari. Red Bull pas intéressé. Mercedes pas intéressé. On peut avoir Dick Deber qui est actuellement chez Alpine. on peut aller se servir chez Alpine. Balmforce, etc. Ok. Donc, on peut on va essayer. On va essayer parce que là, ce n'est pas tellement possible. quel est le salaire du responsable Aero actuel. 1 million 450 000 dollars. Ok. 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 Donc, on va essayer d'aller débaucher mon Pachinelli. On va regarder quand même les stats. Là, on ne les a pas. On n'a pas prospecté. mais voilà. De toute façon, je ne veux pas reprendre les mêmes personnels que chez Williams. J'ai envie d'essayer d'autres choses. Donc, on a Deber ou Balmforce qui est plus jeune, qui a 43 ans. C'est jeune pour un ingénieur Balmforce chez Alpha Tauri. On va essayer Deber. On va essayer Deber. 59 ans. Ce n'est plus tout jeune. Et on va tenter, je pense. Une belle prime à la signature. Et je pense qu'on doit aller vers les 2 millions pour être un peu crédible. On va dire deux saisons. Allez, essayons. Ok. Au moins, c'est clair. Trois saisons. Donc, voilà, on essaye. On reste sur deux saisons. On va monter ça drastiquement. J'aimerais bien faire un cycle de deux saisons pour commencer. Travailler l'attractivité et ensuite, on regardera vraiment ce qu'on peut faire en termes de personnel. Mais deux saisons, ce serait bien de ne pas céder sur les deux saisons quitte à offrir des salaires un peu plus élevés. La vache. C'est très cher. Je crois que Shinnelli était aux alentours de 2 millions 8. Quelque chose de ce style. Ça commence à se tendre un petit peu. Après, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller au-delà? J'ai proposé 2 millions, 2 millions, 3 millions, 3 millions 2. 3 millions 3. Allez. Bon, c'est bien. Je tenais simplement à proposer un peu plus au niveau du salaire plutôt que deux saisons pour essayer vraiment de caler les personnels sur deux saisons et après deux saisons, on verra où on est et on verra si vraiment on peut avoir... On peut avoir... C'est cher, 6 millions la vache. Ce n'est pas donné. Mais on va le faire. et on a au moins un responsable aéro qui sera bien plus efficace que celui qui est en place. On va faire... On va regarder du côté du directeur technique également. Donc là, nos options, ben voilà, ça va être Resta ou Arman. Arman est plus jeune. On va sûrement essayer Arman. Au niveau du contrat, qu'est-ce que ça donne chez nous ? 1,6 million. 69. Oui, ça va être pareil. Ça va être du 2,5 millions. Je pense plus ou moins. Allez, on va du coup essayer de dépouiller Alpine. On va taper haut dans la prime à la signature. Escaler sur 2 saisons. On est bien en dessous de ce qui l'attend. On va escaler sur 2,8 là encore. Ok, parfait. 7 millions. Allez, en tous les cas, en tous les cas, on a récupéré un directeur technique. On a récupéré un responsable aéro. Allez, on va regarder. On va laisser comme ça. Les ingé-courses, on va les laisser comme ça. Je pense qu'on est largement assez armé pour pouvoir gérer ça. Et donc, en tous les cas, 79, 82, 80, 84. On a un staff qui n'est plus en difficulté comme il l'était. Les installations. Donc, on a le 5e QG. Donc, logiquement, on est bien mieux loti que ce que nous avions du côté de chez Williams. On a donc 2 en usine, 2 en centre de conception, 1 en soufflerie, 1 en simulateur MFN, 1 en simulateur MFN, 2 en simulateur de suspension, et 2 en centre de test des pièces. On a 18 millions. Pour moi, c'est un no-brainer, c'est un no-brainer, simulateur MFN. Et là-dessus, je suis sûr de moi. Au niveau des installations opérationnelles, on a 2 en salle du conseil, 1 en zone d'accueil, 1 en centre météo, 2 en héliport. Là encore, c'est un no-brainer. Je veux attirer plus de sponsors, je veux attirer davantage de ressources dans l'équipe. Donc, c'est à faire. Salle commémorative, c'est utile au niveau de l'attractivité et du moral. Why not ? Et puis, on est quand même une équipe qui a un certain prestige. Donc, à mon sens, on peut agir là-dessus. Et centre touristique, là encore, ça va augmenter à terme les ressources de l'équipe. Donc là aussi, c'est un no-brainer. On a un petit fonds de roulement qui est à 7 millions actuellement. Donc, c'est bien. On va pouvoir un peu revenir sur la machine. Salle du conseil, on le fera après. Salle du conseil, rien n'a commencé encore. Budget du conseil, pour l'instant, dur de se prononcer. Classification de l'écurie, on est à 510. Ce qui nous place, ça nous place dans les équipes établies. On a un en héritage, c'est un peu moche. Et donc, le profil, c'est bibi, et j'espère qu'on pourra le garnir. Finance, c'est un peu tôt pour regarder ça, vous le savez. Et le plafond, on n'est pas encore inquiété par cela. Mais comptez sur moi pour essayer de contenir tout cela dans les meilleures limites. et forcément, les classements constructeurs et pilotes ne sont pas encore mis à jour. On va commencer le dev parce qu'évidemment, il partit de la chose ce jour-là. Et on a maintenant, c'est l'avantage, un personnel qui tient la route. On va regarder ce qui pourrait nous aider le plus. Les chiffres sont mauvais par contre. Ce n'est pas bien beau. 449, 358. Je regarde ici. On va regarder plutôt l'analyse de la machine avant. Avant l'analyse de la machine. C'est ce qu'on va faire plutôt. Et après, on va développer. Donc, en performance, vitesse maximale, on est 17ème. Accélération, 17ème aussi. Et voilà, là, c'est 4ème par contre. Faible vitesse, 15ème. Vitesse moyenne, 19ème. Grande vitesse, 19ème. DRS, donc Axel, 17ème. Vitesse de pointe, 17ème aussi. On n'est jamais mieux que 17ème. C'est vraiment la pire voiture parce que la Williams avait quand même quelques qualités. Donc, même si la Williams est censée être inférieure, je trouve que celle-ci est pire. Il y a vraiment, tout est mauvais. Dirty Air, donc faible vitesse, 17ème. 19ème en vitesse moyenne, 19ème en virage à grande vitesse, 17ème également en refroidissement des freins et du moteur. Alors, l'avantage, c'est qu'on a tout à travailler. Donc là, au moins, une certaine tranquillité. On ne peut pas foirer le développement parce que de toute façon, on part du néant. Là, maintenant, on va pouvoir regarder un peu ce qu'il en est au niveau de la conception. Donc, 449, 358, 459. je regarde ici encore une fois. Pour l'instinct, le Roi avant est meilleur. à fond plat et bien supérieur. Fond plat et bien supérieur. Donc, on va développer en priorité le fond plat. on a 6 en volume de soufflerie et on a en heure restante 80. on va mettre 40. 40. On va oublier la réduction de traînée et on va se concentrer sur les virages. Si on faisait comme ça, pourquoi pas ? On va plutôt faire comme ça, tout travailler en même temps. Allez, la moitié du contingent d'un jet est accélérée. Allez, ensuite, on a dit L rond avant. Même chose, le contingent restant et ensuite, on travaille les virages et let's go. Allez, les jalons sont posés pour le développement. D'un côté, le fond plat de l'autre, l'aileron avant et j'espère qu'avec ça, on va pouvoir commencer à avancer. On a donc 35 jours à attendre pour que la conception d'aileron avant version 2 soit effective. Même chose pour le fond plat. Je crois qu'on a la suspate également qui doit être par là, qui est déjà prête. On va l'installer sur la voiture 1 et en fabriquer trois autres. C'est un projet qui est déjà là au moment de l'arrivée dans l'équipe. Il faut bien penser à ce que je n'avais pas fait avec Williams dans mon souvenir, bien penser à la fois à les mettre sur les voitures mais également à faire des pièces de rechange. On en a terminé pour ce premier épisode avec Aston Martin. Ce n'était pas tout à fait prévu mais on a quand même l'occasion de prendre pas mal de plaisir. Moi, je vous attends en commentaire. Désolé encore une fois pour cette transition un petit peu abrupte. Ce n'était pas tout à fait volontaire. Et moi, je vous dis à très vite. N'hésitez pas. Le petit pouce bleu, le petit abo, ça me fera très plaisir parce que je reste un petit peu contrarié. Merci à vous très vite et on se retrouve à Bahrein pour la première course de la saison. Ciao, ciao ! Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.